vous voulez la paix est venu voir je suis né grandi là bas c'est pas un pays que connaît pas je ne suis pas une ivoirienne née à l'état à l'étranger qui n'a jamais mis son pied en côte d'ivoire je suis né sur la terre ivoirienne il ya eu mes trente deux ans t'es pas non 25 ans 24 ans 22 ans à pays là avant de venir en occident donc c'est mon dénonçage là va faire que vous allez même interdit mon pays ça 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 c'est honte à vous et puis je n'en ai rien à foutre c'est mon pays va me manquer parce que c'est la seule chose que j'ai ça dit à pas mon enfant c'est la seule chose qui me rend fier je suis fier d'être ivoirienne partout et vous savez que quand pas de combat de patriotisme il charge pourtant j'ai des abonnés partout dans le monde qui ne sont pas que des ivoiriens la majorité de mes abonnés même là c'est pas ivoirien ivoirien me soutient pas comme ça mais moi là c'est mon pays le chasse à quand je peux on touche pas mon pays vous le savez mais vous nous faites compte parce que votre voix doit porter les grands frères des sirops à salle fort le pape le père faux ou des grands de la musique vous n'entendez pas ce qui se passe là nos enfants sont abusés nos bébés mineurs sont abusés par un réseau billet n'a pas ce que vous ne voyez pas les mères moment les parents qui donnent pas ça fait des jours qu'on ne doit pas regarder comment je suis cerné vous ne voyez pas mais ça venir mettre poste de dj congélateur manager confiné les tout bête bête là mais façon ivoirien charge là c'est point déchargé ne parlez pas des dents et puis préparer conseil de dessous à les voici en partie vous allez partie faire vos conseils seuls vous à vos villages si on est fatigué de vous apporter notre soutien puis à notre tour vous faites en bien vous n'entendez pas bien si vous parlez le fameux les potes roi mais vous donnez beaucoup d'un courrier aussi cette question et l'infimérité vous pose une question